salut vous regardez une carte postale photo aujourd'hui on va parler de noir et blanc il y a un workflow dans la documentation de dark table que j'aimerais bien essayer et qui est relatif à la scène lors de la vidéo sur le dodge and burn vous avez certainement remarqué que j'ai passé une photo sur du noir et blanc sur cette vidéo je ne m'étais pas étendu sur la façon de mettre une photo en noir et blanc et c'est aujourd'hui l'occasion de rentrer un peu plus sur comment on peut passer une photo en noir et blanc et en particulier sur dark table car il y à un nouveau workflow que je voudrais essayer et on va voir et comparer par rapport au workflow que je vais utiliser lors du dodge and burn aujourd'hui donc je vais utiliser deux images que je vais développer une première fois avec la zone de couleur de dark table et ensuite je vais utiliser la méthode dite physique de dark table pour voir comment on peut développer une photo en noir et blanc on va commencer par cette photo que j'ai prise lors du couronnement de la fête de l'abbaye de 2017 à yverdon on peut voir ce porte-drapeau qui a le drapeau de l'abbaye et qui est normalement en couleur donc c'est le résultat que je devrais avoir et on va recommencer le développement en clonant cette image nous voilà donc sur l'image en couleur le but est de passer donc cette photo en noir et blanc et je vais en particulier travailler sur les couleurs donc là du rouge du vert et du jaune on a aussi du blanc un peu cassé donc qui est dans le jour aussi et la méthode que j'utilisais pour le dodge and burn c'est uniquement d'utiliser la zone de couleur et dans l'onglet saturation de baisser tout simplement la saturation au minimum donc on se retrouve avec une photo en noir et blanc et maintenant on peut jouer avec la clarté pour modifier l'intensité de chaque couleur dans la clarté on va jouer avec le rouge du drapeau suisse ici donc je vais certainement augmenter un peu les rouges ou baisser le rouge voyons voir ce que ça peut donner je voudrais les monter légèrement car je me suis aperçu qu'il y a une texture sur le drapeau que je n'avais pas vu à l'époque pour le jaune je voudrais aussi l'augmenter voilà ça va donner un contraste un peu plus fort et aussi nous avons les verts qui sont un peu plus foncés j'aimerais aussi donc peut-être les foncés ou les éclaircir voyons voir on va peut-être le le contrat c'est un peu comme ça voilà et le reste je n'en ai pas besoin donc je vais peut-être le foncé je vois que dans le bleu le fond justement de la personne à une chemise qui semble être bleu justement je vais peut-être la france et pour ne pas mettre en avant cet arrière-plan et peut-être d'autres voyons voir est-ce qu'il ya d'autres couleurs peut-être non maintenant ce qu'on peut faire c'est d'augmenter peut-être un peu les contrastes et les temps on va voir si on va pouvoir jouer peut-être avec les gars les heures de ton l'égaliseur de temps lui par contre joue sur tous les temps n'est pas limité à une couleur voilà j'ai mon masque et ici on va peut-être accentué et là ici mais peut-être un peu voilà donc le but était de mettre plus en avant le drapeau donc j'ai fait j'ai rajouté un peu de contraste là dessus et je voudrais aussi rajouter un peu d'égaliseur pour augmenter la texture en fait non seulement de toute l'image mais à partir qu'il y ait la texture du drapeau qui est à peine visible et qui met un peu meilleur et même temps on a rajouté donc une un peu plus de contraste sur le porte au drapeau donc voilà la première façon était de créer donc ce noir et blanc en utilisant la zone de couleurs et cette zone de couleurs est utilisée dans d'autres logiciels comme camero et lightroom une fois que vous passez en mode noir et blanc vous allez utiliser les couleurs pour justement augmenter ou diminuer la clarté ou la luminosité de chaque couleur de façon indépendante ici j'en ai mis trois donc du rouge du vert et du bleu dans le manuel de dark balls il existe une autre façon de faire c'est la façon dite physique de la conversion monochrome c'est celle que je vais tester aujourd'hui et on va voir quels résultats ça donne pour cela je vais cloner de nouveau la photo la première étape à faire c'est d'aller dans le module dématrissage et si et seulement si le filtre de bailleur n'a pas été utilisé et ça dans le mans canon de septembre et je ne sais pas si on prend enlever honnêtement je ne pense pas donc je vais pas l'utiliser donc si vous savez que vous n'avez pas de filtre de bailleur vous pouvez utiliser comme méthode de dématrissage la fonction passé monochrome là je vais pas l'utiliser car je pense tout simplement que mon canon à ce filtre donc je veux le garder ensuite on va passer à la calibration des couleurs la calibration des couleurs est toujours lié à la balance des blancs dans la balance des couleurs on va prendre l'onglet gris se trouve le plus à droite et ici nous avons donc les trois canaux rouge vert bleu qu'il va falloir mélanger en un seul canal alors je ne suis pas spécialiste pour le mélange des canaux donc on pourrait jouer bien sûr sur chaque canal là j'ai mis là quasiment les mêmes je ne vais pas trop jouer là dessus c'est quelque chose qu'il faudrait étudier beaucoup plus en avant et je ne vais utiliser que les presse élections qui sont ici donc aujourd'hui je vais prendre le ilford delta 100 pour transformer cette photo donc la calibration elle est faite maintenant on va passer sur filmique et éventuellement jouer un peu sur l'exposition relative aux blancs ou au noir donc tout dépensé on veut donner une plus ou moins de contraste déjà comme cela et plus ou moins de latitude alors je ne suis pas spécialiste de filmique non plus par contre j'essaie d'apprendre au fur et à mesure à quoi ça correspond le but ensuite est d'utiliser l'égaliseur de ton jeu l'active je crée le masque qui va nous servir un peu grand un peu à gauche voilà et maintenant on va pouvoir un peu jouer sur les tons donc va baisser légèrement et on va peut-être augmenter ici on pourrait s'arrêter ici pour faire du noir et garder donc les mêmes intensités mais moi je voudrais aller beaucoup plus loin en jouant beaucoup plus sur les rouges les verts et les jaunes du drapeau parce que c'est quelque chose que j'aimerais donner en plus et pour cela on va utiliser des nouvelles instances de l'égaliseur de ton on pourrait utiliser aussi plusieurs instances de l'exposition là je choisis l'égaliseur de ton pourquoi j'utilise de nouvelles instances de l'égaliseur de ton parce que je veux cibler en particulier des couleurs et ici le rouge le vert et le jaune du drapeau donc je vais créer déjà un masque paramétrique qui est beaucoup plus sur le rouge qui me permettra justement de travailler beaucoup plus sur cette couleur là d'envoyer on voit ce que je peux réduire voilà donc il n'y a pas beaucoup de rouge sur le reste de la photo c'est essentiellement sur le drapeau donc c'est très bien je fais un masque maintenant voilà et je vais pouvoir travailler sur les rouges est ce que je voulais c'est d'éclaircir légèrement voilà voyons voir est ce que si je sombre légèrement on peut faire ressortir peut-être la texture du drapeau pas sûr c'est peut-être un peu trop là voilà donc là on va jouer donc très légèrement sur l'intensité du rouge maintenant je vais faire la même chose donc sur le verre donc je vais créer une nouvelle instance pareil sur le verre je fais un masque paramétrique le j'utilise le hzh comme you et je vais target et plutôt les verres je prends mon masque il ya déjà un peu plus de verre évidemment un peu trop voilà et maintenant je vais faire la même chose je mets mon masque que je vais centrer au mieux voilà voilà et de la même façon je vais cette fois ci j'avais dit assombrir légèrement ce que je voulais faire qu'il soit un peu plus contrasté contrasté encore un peu plus pour voir si on peut voir la texture du drapeau je suis pas sûr voilà et je vais faire une troisième instance sur les jaunes toujours en utilisant le canal hz donc you la teinte que je cadre sur le jaune cette fois ci ou là il ya beaucoup plus de jaune ça va être beaucoup plus difficile je pense que je vais devoir utiliser un masque dessiné en plus déjà j'aimerais que voilà ce s'apprécie donc je vais prendre ça je vais dessiner en plus un masque pour sélectionner ma zone voilà le temps à rendre un peu plus carré et ici aussi donc avec les points on peut ajuster un peu plus le la zone que l'on veut ce masque et donc maintenant j'ai une zone qui est dessinée et paramétrique donc là on va pouvoir jouer un peu éventuellement sur sur la bordure mais c'est le drapeau que j'ai donc mis en en focus et je vais recréer le masque voilà et avec ce jaune ce que je voulais faire c'est le donner un peu plus de peps mettre en avant voilà il est un peu plus pétant par rapport au reste et je vais descendre je veux est ce que on peut voir un peu plus de texture peut-être comme ça oui donc voilà j'ai créé donc une photo en or et blanc j'ai rajouté trois instances des galiseurs de thon il y en a deux qui sont sur toute la photo le troisième le jaune je les focaliser uniquement sur le drapeau parce qu'il y avait toute la photo qui était prise justement qu'elle était qui était très jaune donc je préférais utiliser un masque dessiné supplémentaire et on a 7 ce type de photos donc voilà c'est comment on peut développer une photo en or et blanc avec la méthode physique qui se trouve dans le manuel de dark table cette méthode physique utilise uniquement des modules relatifs à la scène alors que l'autre méthode avec la zone de couleur utilise des modules relatifs à l'affichage donc ici on a beaucoup plus de flexibilité mais en même temps ça signifie que si on veut mettre en avant une couleur en particulier on est obligé d'utiliser des masques et de se focaliser justement sur un canal you z bien particulier mais ici je ne me suis focalisé que sur trois couleurs le rouge le vert le jaune j'aurais pu utiliser d'autres couleurs s'il y en avait eu maintenant ce qu'on peut faire en plus c'est un effet créatif à cette photo aujourd'hui est en noir et blanc on peut rajouter maintenant un côté ancien sépia par exemple que l'on peut utiliser justement avec la balance de couleurs et je vais utiliser l'onglet quatre voix pour cela pour cela je vais utiliser ce qui est marqué lift des ombres donc je vais rajouter une teinte un peu orangé légèrement dans les ombres donc on peut voir déjà ce côté sépia qui arrive et je voudrais aussi rajouter dans les hautes lumières cette orange et là on peut soit utiliser les gains haute lumière ou la puissance je vais utiliser plutôt le gain de cette fois ci et rajouter aussi une zone orangé qui va me donner cette cette tête ces pièces supplémentaires là je les fais de façon très légère on peut le faire de façon beaucoup plus intense de la même façon on pourrait donner une une version tungsten donc plutôt d'aller bleu si l'on voulait en utilisant plutôt ces couleurs bleus ici pour donner une couleur un peu beaucoup plus froide mais je préfère la couleur chaude du sépia donc voilà c'était tout pour aujourd'hui je viens de développer une photo en utilisant la méthode dite physique de la conversion monochrome une photo en couleur c'est un peu plus long à faire par contre on a tous les outils pour vraiment se focaliser sur les couleurs que l'on veut mettre en avant pas seulement les tonalités mais comme vous avez pu le voir je me suis focalisé sur du rouge du jaune et du vert pour les mettre plus en avant ce que je pourrais faire maintenant ce serait d'assembler un peu plus le fond je pourrais donner un peu plus de contraste pour faire ressortir encore un peu plus le drapeau et le porte au drapeau je suis content d'avoir vu cette méthode car finalement elle est pas si compliqué que ça elle me donne beaucoup plus de liberté est ce que vous vous êtes prêt à l'utiliser c'est sûr ça va prendre plus de temps mais ça va vous donner beaucoup plus de liberté pour vous focaliser sur des zones bien précises de la photo tout en restant sur des outils relatifs à la scène dites moi maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que je me suis trompé dans le développement est ce qu'il est quelque chose que je préfère en plus vous pouvez retrouver cette méthode dans le manuel de dark table dans les exemples je vous mets dans la description libérale de la page si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner appuyez sur la petite cloche pour savoir que le prochain épisode sortira si vous avez aimé cet épisode un petit pouce vers les hauts si vous n'avez pas aimé cet épisode un petit pouce vers le bas en attendant le prochain épisode je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon week-end ou une bonne semaine et à la prochaine fois